Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage, ça faisait quelques temps que je ne vous avais pas proposé une vidéo de ce genre là. Je vous retrouve aujourd'hui en fait pour vous faire le maquillage express, le maquillage rapide qu'il est nécessaire de faire quand votre réveil n'a pas sonné, quand vous devez être prête en moins de 5 minutes, quand vous avez une copine qui vous appelle pour aller boire un verre, que vous avez traîné en pyjama toute la journée, ou quand tout simplement la vie fait qu'il faut que les choses aillent vite. Donc moi c'est vraiment le maquillage que je réalise pour l'une de ces circonstances là, à part pour la panne de réveil parce que ça fait très longtemps que ça ne m'a pas arrivé et pourvu que ça ne m'arrive pas de si tôt. Voilà le résultat final, je vais vous présenter donc la technique, si on peut parler de technique parce que c'est un bien grand mot pour ce que je vais vous présenter, les produits que j'utilise pour que ça aille vite et donc voilà, vous avez déjà une idée du résultat final, je vous laisse tout de suite avec les explications. Donc me voilà de retour sans maquillage du tout sur le visage. Ce que je fais toujours juste après m'être levé c'est appliquer mes soins, sachant que quand je ne suis pas pressée, je prends le temps de faire la lotion, le sérum, la crème etc. Pour être tout à fait honnête, pour un jour où je suis pressée, ça sera uniquement la crème. Je zappe jamais jamais l'étape de la crème visage parce que ça fait une base pour le maquillage et ça me permet d'appliquer de façon plus aisée mes produits teints par la suite. Donc ça je ne le laisserai pas de côté mais par contre sérum etc, franchement je ne le ferai pas. Et je mets aussi du baume à lèvres, je ne me rends pas trop compte mais je pense que quand je suis pressée je ne le fais pas. Mais sinon je mets du baume à lèvres, c'est pour ça que là j'ai les lèvres un petit peu brillantes. Alors, état des lieux de mon visage, j'ai des rougeurs. Je crois que la caméra atténue pas mal mais j'ai quand même beaucoup de rougeurs en ce moment parce qu'il fait très froid chez moi. J'ai été un peu malade etc donc je pense que ma peau a un peu souffert. J'ai quelques invités surprises, un bouton ici, une cicatrice de bouton ici en mode troisième oeil, ça fait au moins deux semaines que je me la traîne. J'ai une petite cicatrice ici aussi puis j'ai des rougeurs sur la mâchoire, sur le bas des joues. Ce que je fais quand je suis très pressée c'est que j'utilise un produit que je vous ai présenté des milliers de fois, au moins, la fille n'exagère pas du tout. Mais je vous ai présenté vraiment à de nombreuses reprises depuis que mon blog existe. Il s'agit de l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême donc de la gamme Double Wear de Cell Odeur. Vous savez que j'adore cette gamme, vous savez que je suis complètement inconsolable depuis que j'ai appris que le Double Wear Lite, donc mon fond de teint chouchou de tous les temps allait être stoppé par la marque. Je ne comprends pas cette décision mais il semblerait que ça soit le cas. Heureusement l'anti-cerne perdure et pourvu que ça dure parce que c'est vraiment un produit génial. Moi je le trouve vraiment adapté pour tout ce qui est correction, donc bouton cicatrice etc. Je le trouve moins adapté pour les cernes parce qu'il est très longue tenue, donc s'il est longue tenue il est forcément un petit peu asséchant. Je trouve que pour les cernes c'est pas forcément ce qu'il y a de plus flatteur mais voilà les jours il faut que ça aille vite. Franchement je le mets sur tout mon visage. Donc comment je l'applique ? Je vous ai pas dit j'ai la teinte light medium d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup. Comment je l'applique ? Je le mets là où j'ai des soucis, donc voilà ce que je viens de vous répertorier à l'instant, donc les quelques petits boutons. Je fais un trait sous chaque oeil, je replonge mon pinceau parce que j'en ai plus énormément. Et ensuite je quadris un peu les zones, alors j'y vais très rapidement parce qu'il faut que ça aille vite. Je quadris un peu les zones où j'ai des soucis. Voilà, ça donne à peu près ça. Et ensuite j'utilise un pinceau pour estomper. C'est pas plus rapide ou plus long d'utiliser un pinceau plutôt que ses mains. Franchement ça dépend de l'habitude que vous avez. Moi je trouve que pinceau ça va très très vite. J'utilise toujours pour le teint depuis que je l'ai acheté le 107 Powder Polish de chez Zoéva, que j'ai dans la gamme rose ou je sais plus quoi. Voilà, ça a marqué dessus, rose golden. Voilà, qui est un excellent pinceau. Je crois pas qu'il soit fait pour ça à la base mais je le trouve très adapté pour cette utilisation là. Donc voilà, je viens estomper ça tranquillement sur mon visage. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est complètement estompé. L'avantage de ce produit c'est qu'il est super posable. Donc une fois que la première couche est séchée, ce qui arrive très vite parce que c'est un produit long tenu, vous pouvez très bien venir en rajouter. Par exemple ici je trouve que c'est pas assez couvert. Et là pour le coup je vais l'estomper au doigt pour avoir un maximum de couvrance. On n'est pas du tout sur un rendu parfait. Comme vous l'avez compris c'est pas du tout l'idée du tutoriel non plus. Il faut que ça aille vite, il faut que ça couvre un maximum de choses en un temps très réduit. Donc voilà, on va se contenter de ça. Ensuite je passe à la poudre pour deux raisons. pour fixer déjà le maquillage que j'ai pu poser sur mon visage et pour matifier tout au long de la journée. Donc moi c'est surtout dans le but de fixer le maquillage parce que j'ai la peau qui est sèche donc j'ai une peau qui brille quasiment pas. Mais vous voyez on a le bout du nez qui brille un peu parce que la crème est encore un peu à la surface de la peau. Donc c'est pour sceller on va dire toutes les couches du maquillage ensemble. En ce moment j'utilise la poudre compacte, la Invisimate de chez Fenty Beauty. Je vous en ai parlé dans mon tutoriel Fenty Beauty que je vous mettrai sur l'écran si vous l'avez loupé. C'est une poudre que j'adore. Alors j'ai pas du tout de comparatif parce que je possède assez peu, enfin j'ai d'ailleurs possédé par le passé assez peu de poudre de ce type là. Je suis davantage sur des poudres libres etc. Donc peut-être qu'il existe tout aussi bien en beaucoup plus abordable donc en beaucoup moins coûteux. Mais moi j'en suis vraiment folle et je l'ai vraiment très très bien creusé. J'utilise avec un pinceau Too Faced, je vous en parle très souvent de ce pinceau, ça fait très longtemps que je l'aime mais malheureusement je crois qu'il n'existe plus. Donc voilà c'est une poudre qui est blanche comme vous pouvez la remarquer sur mon pinceau mais qui devient complètement translucide sur le visage. Je la tapote en fait sur tout mon visage, j'allais dire sur les zones où j'ai pas envie que ça brille mais concrètement j'en mets à peu près partout. Donc voilà on est sur un visage plus ou moins unifié, relativement mat. On va passer à la couleur, pareil il faut que ça aille vite donc j'utilise très souvent dans ce cas là des palettes qui contiennent déjà 2 à 3 produits d'un coup. Ça c'est une palette de chez Estée Lauder, je crois qu'elle n'existe plus, c'était une édition limitée. Je vous la présente parce que je l'utilise souvent et que je l'adore mais il existe des palettes de ce type là dans plein de marques différentes. Donc celle-ci faisait partie d'une édition limitée Bronze Goddess donc c'est des éditions qui sortent l'été. Vous avez donc un bronzer, un blush, je trouve que sa couleur est ravissante et un enlumineur. On va commencer par le bronzer, j'utilise avec le pinceau Blush Brush de chez Ritechnics, il faut absolument que je le trouve remplaçant parce qu'il est dans un état catastrophique. Je commence donc par la couleur bronzer que je viens appliquer sur un peu l'arrière des joues, enfin sur les joues en général pour mettre un peu de couleur. Et j'en reprends un peu de couleur que je mets aussi dans le cou parce que j'ai toujours le cou un peu trop clair par rapport à mon visage. Ensuite on passe au blush et à l'enlumineur, pas le temps de faire les deux, vraiment faire l'enlumineur bien précis. Donc ce que je fais c'est que je patouille un petit peu dans les deux et j'applique ça sur mes pommettes. Voilà donc là ça reprend un peu forme humaine, c'est un peu plus coloré. On va passer au maquillage des yeux, moi je me recourbe toujours les cils parce que ça prend deux secondes, ça fait des années que je le fais donc c'est très rapide pour moi. Mais sautez volontiers cette étape si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et ensuite on passe au mascara, toujours le méga volume waterproof Miss Baby Roll de chez L'Oréal que j'adore, que j'applique donc sur les cils du haut et du bas. On a une petite invitée surprise puisque Inès vient de se réveiller de sa sieste. Elle était censée dormir un peu plus longtemps mais écoutez c'est comme ça. Donc voilà le résultat avec le mascara, moi c'est vraiment une étape indispensable je trouve pour un maquillage rapide quand il faut que ça aille vite parce que ça ouvre le regard, ça redéfinit le contour de l'œil. Et voilà je trouve que c'est vraiment la chose dont il ne faut pas se passer. Moi j'en mets quasiment tous les jours sauf les jours où je ne me maquille pas bien sûr et je porte très rarement de faire à paupières ou quoi que ce soit, je trouve très souvent que le mascara se suffit à lui-même. On va passer au maquillage des lèvres. Je voulais vous parler d'un produit que j'ai récemment reçu de la part de Dior, donc il s'agit du Dior Addict Lipstick. C'est un produit que je connais très bien depuis très longtemps que j'adore. Je l'ai reçu dans la teinte 451 Tribal, donc il est écrit couleur sensationnelle, cœur hydragel, brillance miroir. Je crois que c'est à peu près le résumé parfait du produit. C'est une couleur qui est assez peu opaque mais ce sont des teintes qui sont très brillantes, très crémeuses, très confortables, qui s'appliquent en un clin d'œil puisque comme vous pouvez le remarquer c'est un raisin qui est biseauté. On n'est pas du tout sur un raisin classique donc limite on peut l'appliquer sur un miroir. Petite nouveauté depuis les anciens rouges à lèvres du radic que je possédais, maintenant la fermeture est aimantée. Avant c'était un éclic qui avait tendance un peu à s'abîmer avec le temps. Donc ça c'est une bonne chose. Là j'ai la teinte 451 Tribal qui sans surprise est un corail qui tire sur l'oranger que je trouve magnifique. Et voilà pour le résultat final. Donc on n'est pas sur le maquillage le plus abouti de la terre mais c'était pas du tout le but. L'idée c'est vraiment de reprendre figure humaine en quelque sorte en moins de 5 minutes et c'est ce que je fais quand j'ai pas le temps, quand il faut que ça aille vite. Donc voilà j'espère vraiment que le tutoriel vous a plu. Bien sûr c'est déclinable à l'infini avec plein de produits différents, plein de techniques différentes. Moi par exemple je retravaille pas du tout mes sourcils parce que je trouve qu'ils me conviennent très bien au quotidien comme ça. Mais il y a des personnes qui ne pourront pas s'en passer et qui par exemple sauteront les tables du rouge à lèvres. Donc ça c'est à vous de voir. En tout cas j'espère que la vidéo a été utile. Si vous avez des questions comme d'habitude vous n'hésitez pas. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.